La différence entre un bactériogramme positif et un bactériogramme négatif. C'est un truc de très grande importance. Pourquoi ? Parce que la notion d'exotoxine et d'endotoxine dépend de ça. Dépend de la structure bactérienne. Donc, ils ont les deux, la bactériogramme positif et la bactériogramme négatif, ont les deux une membrane plasmique. Ils ont les deux des peptidoglycanes, parois des bactériogrammes positifs, elle est faite de peptidoglycanes, une couche épaisse de peptidoglycanes, quatre couches, en a, en a. Par contre, pour la bactériogramme négatif, la paroi est faite d'une membrane externe, les rails absentes chez les bactériogrammes positifs, et une couche de peptidoglycanes, une seule couche. Par contre, là, on a combien ? Quatre couches. Donc, la couche de peptidoglycanes est épaisse chez les bactériogrammes positifs. Elle est fine chez les bactériogrammes négatifs. La bactériogramme négative a une membrane externe. La bactériogramme positive n'a pas de membrane externe. Pourquoi il faut savoir ça ? Tout simplement parce que c'est la bactériogramme négative, c'est la membrane externe qui est l'endotoxine. C'est la membrane externe qui est l'endotoxine. Donc, là où je te fahim, la bactériogramme positive n'a pas d'endotoxine parce qu'elle n'a pas une membrane externe. Tout simplement. La bactériogramme négative a une membrane externe en plus par rapport à la bactériogramme positive. Donc, la bactériogramme négative, la membrane externe, c'est elle l'endotoxine. La bactériogramme positive, donc, qui ne fait une bactériogramme négative ? Je vois, comme ça je dis, elle fait partie de la structure bactérienne. Donc, elle fait partie de la structure bactérienne. Maintenant, je fais le cytoplasme. Ah, le cytoplasme est là, là, là. C'est la membrane plasmique. C'est la membrane externe. Donc, pour libérer les zones de toxines, il y a les bactériogrammes négatives. Il y a une tactile la bactériogramme négative. Il n'y a pas de sécrétion active, et la bactérie gramme négative devrait être dans les sécurités de la zone de toxines. On est là, mais ils existent. Donc, il y a une tactile la bactérie gramme négative. Parce que la membrane externe fait partie de la structure bactérienne. Sinon, je vais synthétiser la flucotoplasme, ou faire de ça, à l'échec des protéines, ou... Ce n'est pas une sécrétion active. Vous voyez, la bactérie gramme négative, il y a une tactile les zones de toxines. Par contre, la bactérie gramme positive n'a pas de membrane externe, donc, même qui n'utilise la bactérie gramme positive, elle libère les endotoxines, tout simplement. D'accord, par contre, donc, qui n'utilise le staphylococque, est-ce que qui n'utilise le staphylococque, on peut dire un choc endotoxinique ? Non, parce qu'il y a l'air, il y a une membrane externe, donc même qui n'utilise, il y a une libération qui a les endotoxines. Par contre, la bactérie gramme négative a d'un membrane externe, qui est une bactérie gramme négative, qui est une libération massive des endotoxines, donc, la bactérie gramme négative est un choc endotoxinique. Par contre, les exotoxines sont synthétisées par les deux, et libérées par les deux, et ne font pas partie de la structure bactérie. J'ai là, il y a qui n'utilise, il y a qui n'utilise, et a qui n'utilise les exotoxines, les exotoxines décerne, et libérées par les endotoxines. Par contre, les endotoxines doivent être qui a été déployée par la bactérie qui libère les endotoxines donc quand il est bombardé une bactérie gramme négative par une quantité importante par un antibiotique 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 par un choc endotoxénique d'accord donc quand il y a une information de très grande importance il y a le gène qui coud pour la membrane externe de la bactérie gramme négative il y a le plasmide ou il y a le chromosome sachant que le chromosome bactérien fait la diane non échangeable le plasmide fait la diane entre deux bactéries sachant que la membrane externe la membrane externe fait partie de la structure tu m'a es que j'ai tout l'insane il y m'a d'aura ou il y m'a d'aura ou il y m'a d'aura ou il y m'a d'aura donc m'a t'aura m'a t'aura t'aura qui coud pour la bactérie gramme négative donc le chromosome fait la diane non échangeable est ce que cette bactérie t'amide le chromosome non t'amide plasmide oui t'amide l'eau avec la bactérie d'accord donc le gène qui code pour la membrane externe winikon ikon 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 floren ikon le chromosome ou le gène qui code pour l'exotoxine l'exotoxine ne fait pas partie de la structure bactérienne winikon ikon kaderikon le chromosome ou kaderikon le plasmide il y a des bactéries il y a des bactéries entre eux il y aura échange des plasmides donc le gène l'exotoxine kaderikon normal rade parce que même qui t'amide l'exotoxine t'amide l'exotoxine l'exotoxine ne fait pas partie de la structure bactérienne donc il y a des bactéries par contre le gène l'endotoxine il y a la membrane externe il y a des bactéries d'accord d'accord donc on continue avec